Salut les gars, comme vous le savez à chaque fois, il y a un petit peu de pub avant que la vidéo commence. Sachez avant toute chose que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et que la dépendance peut vite arriver. Sachez que vous prenez le risque de gagner, que vous prenez le risque de perdre. Trillionnaire Prono m'a fait un petit pari qui est assez alléchant. Lui-même a misé 1000€ sur ce pari et je l'ai suivi. Ce pari, c'est celui-là. Je le cache, c'est juste pour vous montrer que j'ai bien fait le ticket. Rajoutez Trillionnaire sur Snapchat, il vous donnera ce pronostic. Sans forcément jouer, vous verrez par vous-même que ces pronostics sont fiables mais qui ne sont jamais sûrs à 100%. En parallèle, pour ceux qui aiment bien le gaming, pour ceux qui aiment bien Fortnite, n'hésitez pas à rajouter mon frérot Une Vie qui fait des lives sur Fortnite et qui se débrouille plutôt pas mal. Maintenant, on peut passer à la vidéo. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est la vidéo spéciale pour les 300 000 abonnés. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire la partie 3 de on piège et prank un escrow sur le bon coin. C'est pour cela que je fais croire que j'ai trouvé une PlayStation 4 dans la rue et que j'essaye de retrouver le propriétaire. Donc tous les gens qui vont appeler, ce sont des gens qui sont malhonnêtes, voleurs et en plus de ça, escrow. Vu que c'est une vidéo spéciale, je ne vais pas donner rendez-vous à un escrow, je ne vais pas donner rendez-vous à deux escrow, je vais donner rendez-vous à trois escrow. Il va falloir les départager. Et pour les départager, j'ai décidé de leur faire bouffer des trucs ignobles. On se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao ! Je crois que c'est pour le bon coin, les gars. Mais allo, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que vous avez mis l'annonce sur le bon coin concernant la play. On joue à FIFA avec des collègues et j'ai laissé sur le parking, vous voyez ? D'accord. Et vous jouez à la play sur les parkings ? On jouait dans un appartement d'un collègue un peu plus haut. Ça fait quoi ? Ça fait une semaine maintenant. Moi, je l'ai retrouvé il y a trois jours. Une semaine, trois jours, c'est pareil. Écoutez, on va se donner rendez-vous ? Vous voulez qu'on se donne rendez-vous pour la récupérer ? Au plus vite, s'il vous plaît. Écoutez, demain ? Ça vous va, vous, demain ? Allez, demain, parfait. Je m'appelle, le numéro s'affiche, c'est parti. Allo ? Oui, allo, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant la playstation. Est-ce qu'il serait possible de se voir, voilà, pour que vous me la rendiez ? C'est la vôtre ? Eh oui, si je vous appelle, c'est que c'est la mienne. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Vous l'avez perdu vers où, vous ? Parce que moi, je l'ai trouvé carrément à Putsul, là-bas. Vous connaissez Putsul ? Si vous, vous me dites que vous l'avez perdu à Putsul et que moi, je dis que je l'ai trouvé à Putsul, alors c'est la vôtre de playstation. Donc, on se donne rendez-vous demain à 15h30, ça vous va ? D'accord, il y a un mec qui m'appelle. Allo ? Je vous appelle pour la play. En fait, c'est ma play. Vous avez perdu quoi, play 3 ou play 4 ? C'est la play 4, quoi. Vous l'avez perdu vers où, vous ? Parce que moi, monsieur, je vous explique, j'ai reçu beaucoup d'appels et du coup, je ne sais pas à qui elle est vraiment à la playstation. Donc, du coup, ça serait bien que j'arrive à discerner le vrai du faux. En fait, c'était une soirée arrosée, j'habite à les mains. Ouais. Et après, quand je suis revenu chez moi, j'avais cru. Vous êtes libre demain, vous ? Vous avez rendez-vous demain à 15h30, alors ? Oui. Bon, mais allez, ça va. Ok. On est clairement tombé sur trois cas sociaux. On va se rendre à 15h30 à l'adresse que je leur ai donnée. J'espère qu'ils viendront tous les trois. À mon avis, oui, parce qu'ils seront intéressés par la play. S'ils viennent, je pense que non seulement ils vont se disputer, mais en plus, je pense qu'on va rigoler. Je vais donner rendez-vous sur un parking à la Valentine aux trois personnes qui m'ont appelé et qui sont censées être les propriétaires de la PlayStation 4. Pour cela, je vais leur faire faire des défis. Je vais leur faire manger des choses qui sont vraiment immanjables, des trucs dégueulasses. Il y a trois personnes qui doivent venir. On va leur donner un coup de fil. On va les attendre. Et une fois qu'ils viendront, on va leur expliquer qu'on ne peut pas donner la play à un au hasard, qu'on veut être sûr de savoir à qui est la play. Et pour ça, on va leur faire relever des défis. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Je suis en train d'attendre les gens un par un. La play, elle est là. J'ai tout dans le sac à dos. On va attendre et on verra bien. Bonjour. Bonjour. C'est vous pour la PS4 ? Oui, c'est moi, monsieur. Bonjour, enchanté, Anthony. Enchanté, demain. J'ai la play, elle est là. Oh là là, super. C'est la botte, vous la reconnaissez ? Il y a une tâche blanche. Oui, oui, bien évidemment. J'ai eu plusieurs appels. Oui. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui doivent venir pour voir la play. Parce que du coup, je ne sais pas qui elle est. Ah non, mais moi, c'est sûr, c'est la mienne, monsieur. Ah oui, mais moi, je n'ai aucun moyen de vous prouver ça. Vous avez une facture, vous avez quelque chose pour prouver que c'est la botte ? Ça fait longtemps, vous savez. Regardez, comme vous voyez, elle est abîmée, avec la tâche blanche et tout. Ça fait des années gelée. C'est embêtant, vous comprenez ? J'avais un rendez-vous, moi, dans pas longtemps. Là, c'est... Je ne peux pas faire autrement. Si c'est la botte, ne vous inquiétez pas, vous la récupérez. Oui, mais ils sont malhonnêtes, les autres. Si vous saviez le nombre de gens qui a de malhonnêtes, si vous saviez, je vous jure, c'est... C'est vous pour la play ? Oui, c'est. Vous êtes ensemble ou... Non, 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 c'est pas arrivé ensemble, oui. Ah, vous êtes arrivé ensemble ? Oui, voilà, bonjour. C'est pas le délire, là, prenez trois, là. C'est quoi, ça ? Justement, moi, je comprends pas, je comprends pas. C'est bon, ça va plaire, cassez-vous de là. Regarde, déjà, tu parles un peu mieux, et en plus, je te dis que... Mais ce que je vais faire, c'est qu'on va s'embrouiller, parce que regarde, évidemment, moi... Est-ce que... Non, mais attends, mais c'est pas... Non, je suis pas venu pour m'embrouiller, je suis venu récupérer ma play. La situation est assez délicate. Elle est pas délicate, c'est la mienne, c'est tout. Mais le monsieur est un moteur, en fait. Mais le monsieur... C'est toi qui es pas honnête, je comprends pas. Moi, c'est simple, je voulais expliquer, monsieur. Oui, non, non, bouge un temps de jus. En fait, ma femme, ma copine, quoi, elle est prof, d'accord ? Oui. Elle a ouvert sa trousse, il y avait un blanco dedans, et le blanco, il est tombé sur la PlayStation. C'est quoi, toi ? Toi, c'est quoi l'argument de cette PlayStation ? Comment ça, oh ? Tu lèves le temps ? Qu'est-ce que je viens faire ? Comment ça, tu lèves le temps ? Tu lèves le temps ? Je suis en train de mentir, tu lèves le temps. C'est toi qui est en train de mentir, là, qui me... Qui prend plein de corps, là, ça va... Vous l'avez acheté, vous avez une facture, vous avez quelque chose ? Écoutez, je l'ai acheté il y a 2-3 ans, déjà, et... Ouais, j'avais la facture, mais après, il faudrait que je la retrouve. En fait, moi, ce que j'avais pensé, comme je savais... Vous allez venir à 3, non, mais non, mais après... Faites comme vous voulez, après, vous n'êtes pas obligé de le faire, je peux la garder. Moi, c'est sûr, c'est la mienne, si le truc, c'est pas un truc, ça dépend, c'est quoi ? En fait, j'ai prévu des aliments, à vous faire manger. Hein ? Tu te racontes, toi ? Quel aliments ? Des aliments. Moi, j'ai une autre idée que la nourriture, on se tape et c'est terminé avec eux, et voilà. Non, 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 pas de bagarre. Vas-y, on se tape, qu'est-ce que je suis pas ? Ben, vas-y, on se tape, on se tape. Non, 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 il y a personne qui... J'ai des aliments pour 3 personnes. J'ai des... Attends, je t'explique. J'ai des œufs, cru. Le premier qui vomit... Non, mais... Le premier qui vomit, il a perdu. Si, si, il y a un des 3 qui vomit pas, le dernier qui a pas vomir, je lui donne la plaie. J'avoue, j'essaie de te niquer, c'est pas ma plaie, voilà. Bon, moi, je me taille. Ah, voilà, voilà, c'est bien ce que je disais. Ah, mais je suis pas. Fermez-la, fermez-la. Arrête de dire fermez-la, frère, qui est là, tu as voulu prendre une plaie qui est pas à toi. Ah, voilà. Je suis pas s'est, j'ai pas réussi. Ah, vous voyez, vous voyez. En tout cas, écoutez, je vous remercie. Déjà, voilà. Je vous remercie d'avoir trouvé ma plaie. Arrêtez de me délire dessus, toi, en fait. Ah, non, mais arrête. Là, vous allez... Bon, écoutez, pour un œuf, moi, je m'en fous l'œuf. Non, mais il n'y a pas qu'un œuf. Je sais que c'est la mienne, donc je gogogneuf et je reprends ma plaie, je joue à Fortnite ce soir, il n'y a pas de souci. Bon, alors, le caméraman, en fait, il est là-bas depuis tout à l'heure, derrière les grilles, là-bas. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il fait coucou. Fais coucou à la caméra. J'ai filmé, justement, parce qu'il y a des gens comme ça, des fois. Et si, par exemple, il aurait sorti un coup de cou, au moins, on aurait les filmé. On aurait pu aller à la police, porter plainte, etc. Là, je vous présente Edgar. Il y a Valentin aussi qui est avec nous. Valentin, bien sûr, tu peux venir. C'est n'importe quoi, je le dis comme ça, mais c'est pas du tout. Je suis désolé, non, vraiment, je suis vraiment... C'est vrai, c'est... Alors, on va commencer par le plus soft. Oh là là. Allez, là, je mélange. Vous avez vu, j'ai mis les œufs, hein. J'ai menté rien. Allez. Tu peux-tu profiter de ça sans-delà ? Franchement, j'aimerais pas être à votre avis. Les gars, alors, attendez, avant de commencer. Personne qui crache, il faut avaler. Tout. Bon, bien fait, maintenant, vas-y, je me bouche le nez, j'en peux plus. Il faut que ce soit rapide. Allez, les gars. Oh, mon Dieu. Putain, je vais aller à la barbe. Deuxième étape. C'est comestible, les chiens, ils le mangent. On peut le manger, nous aussi. Non, en fait, ça pue. En fait, ça pue trop. Voilà. Mélanger, mélanger, ça passera mieux. Trois bouchés chacun. Si vous gagnez tous les deux, on passera à l'étape super. Il n'a pas un problème, le pâté, parce qu'il est bizarre. Non, non, c'est du pâté pour chier. Oh, putain. Non, 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 non. Allez, t'as perdu, je suis craché. On va prendre trois bouchées. Non, mais c'est le curant. Ah, c'est le curant. C'est moins trois bouchées. Non, il en a pris trois, lui. Allez, lui, une dernière. C'est la dernière pour lui. Une grosse bouchée, on veut. J'ai le droit de vomir ou pas ? Tu vomis, t'as perdu. C'est bon. La troisième étape, qui est une boisson. C'est une boisson à base de chrysanthème. Les chrysanthèmes, c'est une plante jaune qu'on met sur la tombe des morts. Rien qui ne boit pas la brique entière, il a perdu. Donc, les gars, il faut boire la brique entière. Ça ne se boit pas volontiers, honnêtement. Étape 3, franchi avec succès. On va passer à l'étape 4. Les gars, on va passer à l'étape 4. C'est des œufs de 100 ans, des œufs centenaires. Je crois que c'est vraiment sa playe, parce que lui, il est vraiment motivé. Je me crache sur le bois. Non. Tu veux voir l'œuf ? Vous voyez la couleur de l'œuf à l'intérieur, quand même. Oh, il t'a battu, là. Oh, là, il t'a battu. Là, on voit le jeune. Il a craché. Oui, il a craché. Non, non, non. Il a vraiment... Il a vraiment... Oh, mon Dieu. La playe, il me revient, là. Donc, la playe, je vais devoir lui remettre à lui. Sois honnête, est-ce que c'est ta playe ? Vraiment. Moi, je pense que tu étais prêt à tout pour gagner ta playe. Sois honnête. Sois honnête. Tu es un homme ? Non, non. Tu es un homme ou tu n'es pas un homme ? Oui, oui. Sois honnête, c'est ta playe. C'est à l'heure que je suis là et je fais... Voilà, est-ce que c'est ta playe ? Non. Voilà. Non, c'est pas la playe. Au revoir. Allez. Ciao, à bientôt. Félicitations. La bonne nouvelle, c'est que tu as gagné. Ah, merci. Merci, enfin. Enfin. Voilà. La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné, mais rien. Comment ça, je n'ai rien gagné ? En fait, tu fais des expériences sociales sur Internet. Tu vois, là, à l'heure d'aujourd'hui, on fait cette vidéo parce qu'on a 300 000 рублей, c'est pas rien, tu vois ? Ouais. Donc ça, en fait, c'est ma playe. Tu vois ? Ça, c'est ma playe. Ça ne peut pas être la tienne, c'est la mienne. Non. Non, tu es vraiment dans ton délire. Je te le dis, la tâche blanche et tout, c'est moi, c'est la mienne. Non, non, non. C'est sûr. C'est ma playe. Je l'ai mise exprès sur le bon coin, en faisant croire que des gens l'avaient perdu, que je l'avais retrouvé. C'est ma playe. Tu parles d'honnêté, là ? On a dit que si on mangeait toutes les merdes, on avait la playe. Attends, tu veux parler d'honnêté à moi ? Non. Moi, avec tout ce que tu m'as fait faire, là, comme misère, maintenant, je repars avec la playe. Mais gros, je t'ai fait tout ça parce que tu es un escroc. Bah, c'est au playe, là. Tu ne touches pas trop la playe, c'est plus. Tu repars avec la playe, moi, je te dis. Je repars avec la playe ! Cavale-le, cavale-le, cours-lui derrière ! Fils de ***, là ! Ta mère de la *** ! T'as même pas sa voiture, il est venu à pied, ce fils de ***. Ils sont tous venus à pied, gros. On n'a pas voulu qu'il vienne en voiture, maintenant, c'est même pas où il est. Bah, je suis fané. Elle était pas neuf, mais merde, quoi, tu vois. J'espère que vous serez reconnaissant. Je ne dis même pas ce que vous devez faire. Je ne dis même pas ce que vous devez faire, les gens qui regardent cette vidéo. Je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. La prochaine fois, je ne fais pas avec mes affaires personnelles. La prochaine fois, je prends une playe factice ou je ne sais pas quoi, mais... Bon, on se retrouve à la fin pour une conclusion ? Allez, hein. Je suis fané, mon con. Donc voilà, les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. C'est là avec moi. Cannot start the PS4. Pourquoi ça fait ça ? Connect à USB storage device. You can download the USB storage device. You can download the USB storage device. It's not connected. Bon, malgré ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous l'avez vu, il y a toujours des gens qui essayent de voler, de mentir, de se croquer. Faites attention sur le bon coin. Quand vous voyez des annonces, quand vous mettez des annonces, quand vous vendez quelque chose, quand vous achetez quelque chose. Faites attention parce que vraiment... Allez-y à plusieurs, quoi. La limite, quand vous achetez quelque chose ou quoi, que vous ne connaissez pas la personne, qu'elle semble louche ou quoi. Allez-y à plusieurs. Vraiment, allez-y à plusieurs parce que c'est... Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, alors on a Snapchat comme d'habitude. C'est camoff. C-A-M-O-F-F. On est pratiquement, on est plus même de 10 000 personnes sur le Snap. On vient de créer aussi un Instagram spécial justement pour les 300 000 abonnés. Vous pourrez nous rajouter. Vous pouvez aimer les photos, tout ça. Vous pouvez en savoir plus. Restez avec nous, H24. Il n'y a pas de problème. On sera avec vous. Si vous aimez notre marque de vêtements et que vous voulez la porter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. On vient de faire des petits porte-clés camoff. Ils sont vraiment pas mal. On a fait ça parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient nous représenter et qu'il n'y avait pas forcément les moyens. Donc on a mis des porte-clés comme ça. Je vous laisse voir sur le site. Merci encore pour ces 300 000 abonnés. Je suis vraiment, vraiment, vraiment étonné, choqué de voir que je suis arrivé à ce niveau-là sur YouTube. Personne n'est incapable de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous pouvez tous agir pour la bonne cause. Vous pouvez tous faire passer des messages. Vous pouvez tous y arriver. C'était Camoff. A la prochaine. Ciao.